Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires redoutent l'arrivée du virus Zika dans les prochains mois, notamment dans le sud du pays où le climat chaud est propice à la propagation des populations de moustiques. A ce stade, seul le territoire américain d'outre-mer de Puerto Rico est réellement touché par l'épidémie. Apple a fêté ses 40 ans ce vendredi. Et oui, la marque à la pomme est née un 1er avril dans un garage de Cupertino en Californie. Ses fondateurs Steve Jobs, génie du marketing aujourd'hui décédé, et Steve Wozniak, inventeur du premier ordinateur Apple, avaient quitté la fac avant d'être diplômés, avec pour ambition de mettre l'informatique à la portée du grand public. Dans l'ensemble de la France, 2000 autotests se vendent en moyenne chaque semaine depuis septembre dernier. Pour 42% des acheteurs, il s'agit d'un premier dépistage du VIH, et parmi eux, plus de la moitié assure qu'ils ne seraient pas allés dans un centre. Pour ce chef de service qui suit 3000 malades du sida, l'autotest est donc un moyen de toucher une nouvelle cible. L'activité Asa Ventem devrait reprendre progressivement. D'abord une ouverture partielle des comptoirs d'enregistrement, puis la reprise des vols d'ici à dimanche. Les syndicats de police réclamaient des fouilles systématiques à l'entrée même de l'aéroport. Le renforcement des contrôles se fera finalement avant le passage à la douane. La force s'engarrisse, une nouvelle fois dans la tourmente. Déjà sous le coup d'une enquête de la justice française pour des cas de viols présumés, les soldats français présents en Centrafrique sont désormais dans le viseur des Nations Unies. Ces derniers mois, elles ont recueilli une centaine de témoignages, des mineurs pour la plupart. Des récits qui font froid dans le dos. En 2014, des soldats français de la force sengarrisse sauraient forcer des jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec des animaux en échange d'une somme d'argent. Sur la scène et dans la foule, il va permettre de nouvelles interactions entre la foule et l'artiste. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'on va permettre des services tels que le paiement sans cash, mais aussi le billet dématélysé. Donc on va rentrer grâce au bracelet, on va payer grâce au bracelet. Et bien sûr, on va vivre l'expérience grâce au bracelet. Et donc tout ça, ça vise à stocker la donnée, la donnée utilisateur, sur quel type d'événement il a participé et qu'est-ce qu'il a consommé. Un autre type de gars à éviter. En fait, je vous dis ça, mais moi-même, je sais même que je ne peux pas suivre mon propre conseil. Les bad boys, c'est-à-dire que le gars est là, il est charismatique, il est sensuel. Toutes les coucous derrière lui. Et toi, je lève un bon matin et tu te dis, oh putain, j'aimerais trop sortir avec lui. Mais ma chérie, oh ma chérie, il va te faire du sale. Laissez-les où ils sont. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Sao Paulo pour demander la destitution de Dilma Rousseff. Elle a tenu de nouvelles élections au lendemain de manifestations pro-présidentes dans tout le pays. Dilma Rousseff devra faire face au vote des parlementaires mi-avril pour savoir si elle reste ou non à la tête du Brésil. Il y a les croquanties et les clèques là et tous les gonos, ils sont croquanties. Joulam n'a pas dit qu'ils m'enchaient pas, c'est le premier temps plein de croquanties. Bébé, je veux payer potable, fais mes cheveux, cocottez-moi de cocoties. Voilà, t'as flotté pour ma tête, fais sans changer, t'as eu tout bon de cocoties. Très, je t'ai pas beau, j'ai jamais ma cori, comment si pas bouée, cocoties. Et j'aime encore dans sa commune, ça c'est pas femme, c'est mérite. Se relaxer, décompresser au sein d'une bulle de méditation. Et pourtant nous ne sommes pas au salon du bien-être, mais à celui du running. Car se détendre, c'est être plus performant. Si vous faites cette méditation, en l'espace de 5 minutes, vous allez avoir des outils qui vont vous aider à aller jusqu'au bout du marathon, jusqu'au bout de votre challenge sportif. Le mental vient complètement aider le corps et le corps vient supporter le mental. C'était le plus beau monument du site. Le temple de Bel, un sanctuaire vieux de près de 2000 ans. Après le passage des djihadistes, voilà tout ce qu'il en reste. Seule la porte est toujours debout. Les murs, la colonnade ne sont plus qu'un amas de gravats. Un peu plus loin, l'ancien arc de triomphe est lui aussi détruit. C'est un témoin qui a donné l'alerte au téléphone. Ça tire partout, ça tire partout, je vous jure ça tire, on va plus y passer. Des hommes armés se sont introduits dans une entreprise et ont ouvert le feu. C'était le plus beau monument du site. Le temple de Bel, un sanctuaire vieux de près de 2000 ans. Après le passage des djihadistes, voilà tout ce qu'il en reste. Seule la porte est toujours debout. Les murs, la colonnade ne sont plus qu'un amas de gravats. Un peu plus loin, l'ancien arc de triomphe est lui aussi détruit. Le temple de Bel, un sanctuaire vieux de près de 2000 ans. Afficher un front uni contre les provocations nord-coréennes, c'était l'objectif de la réunion entre les Etats-Unis et ses alliés japonais et sud-coréens. Nous avons convenu lors de cette réunion qu'une coopération sécuritaire tripartite est essentielle pour maintenir la paix et la stabilité dans le nord-est de l'Asie. Elle permettra de dissuader la Corée du Nord d'exercer sa menace nucléaire et cela limitera le risque de prolifération nucléaire qui pourrait être une conséquence des activités nord-coréennes.